...imposante sur place. Et l'on retrouve justement en France beaucoup d'immigrés venus d'Afrique subsaharienne, des Maliens, des Mauritaniens ou des Sénégalais qui s'installent souvent dans les foyers Sonakotra. La solidarité familiale ou villageoise fait que leur chambre se transforme parfois en dortoir, un sureffectif qui est devenu un véritable problème dans ces foyers. L'enquête est signée Bertrand Boyer et Jean-Christophe Duclos. Samba ne s'en cache pas. Depuis 9 ans, il héberge illégalement son jeune frère dans cette étroite chambre d'un foyer de travailleurs. A peine 9 mètres carrés à partager à deux, pas de toilette, juste une douche et deux matelas. Une promiscuité devenue habituelle pour les deux frères. Franchement c'est difficile. C'est une vie qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc on doit s'adapter. Pour Samba, en France depuis 23 ans, il était impossible de refuser d'accueillir son frère, venu comme lui de Mauritanie, pour chercher du travail. Ça ne se refuse pas culturellement que de recevoir un membre de sa famille, que de lui tendre la main, c'est une question de solidarité. Quitte à être hors la loi en l'occurrence. Même si on est hors la loi, la famille c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Et moi pour rien au monde, je n'abandonnerai les miens. Derrière cette porte, à l'étage supérieur, ce vieil homme nous explique qu'il cohabite depuis 10 ans avec son fils. Il attend désormais de rentrer au pays. Et la pratique est courante dans ce foyer où les résidents eux-mêmes estiment à près de 600 le nombre d'occupants pour seulement 280 places. Conséquence de cette suroccupation, une usure accélérée de locaux déjà délaissés par le gestionnaire et des équipements collectifs surexploités. Cette cuisine traditionnelle installée à la cave fournit ainsi plusieurs centaines de repas par jour dans des conditions visiblement précaires. Pour le comité de résidents qui organise la vie du foyer, la suroccupation est inévitable car faute de revenus suffisants et par manque de logements sociaux, les suroccupants n'ont guère d'autres solutions. Si Sonacotra a six pouvoirs publics nouveaux, qu'il y ait une solution, il construit de nouveaux foyers. Construire la solution est rarement possible selon la Sonacotra car en pleine crise du logement et face au désintérêt des pouvoirs publics, ce gestionnaire se dit contraint d'employer des méthodes plus expéditives. Nous commençons par mettre les suroccupants et surtout ceux qui les accueillent en face de leurs responsabilités. En face de leurs responsabilités, ce sont des mises en demeure, ce sont des procédures judiciaires qui peuvent aller jusqu'à la résiliation du contrat de location et à l'expulsion. Moi, la Sonacotra, si jamais il me met mis en demeure demain, pourquoi ? Parce que j'ai mon frère qui est logé avec moi, j'ai un cousin qui loge avec moi. La Sonacotra me met mis en demeure, il peut me foutre en prison, mais ça ne changera rien le problème. Tant que mon frère n'a pas de logement, je ne laisse pas crever dehors, que je loge tranquille dans mon lit. Comme les autres, Samba craint désormais une intervention policière, même si ici la très grande majorité des résidents ont des papiers en règle. Mais dans ce climat attendu, il sera sans doute bien difficile pour le gestionnaire de faire appliquer la loi dans un foyer qu'il néglige, abandonné à l'autogestion des communautés.